Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Saran dans ma collection Un Saran dans ma collection spéciale Xbox 360 Avec pas mal de jeux, pas mal de lots Que j'ai acheté soit sur Ebay EasyCash, vous voyez j'ai fait une petite commande EasyCash Je vous expliquerai pourquoi, et un petit lot Vinted, et là pareil Je vous expliquerai pourquoi. Allez c'est parti, donc forcément dans les lots Vous allez voir, il y a quelques jeux malheureusement que je vais avoir en doublon Allez on commence tout de suite Par le World Series of Poker 2007 édition Voilà, ça c'est un jeu qui n'est jamais sorti sur la PS3 Il ne m'a coûté que 7,80 sur Ebay Donc des fois quand vous n'avez qu'un jeu comme ça, c'est mieux de prendre sur Ebay Parce qu'il n'y a souvent pas les frais de port à payer C'est un jeu qui est sorti en 2007 par Leftfield Productions Il a eu 69 de Metacritic, pourquoi pas Donc voilà, ça nous permet de jouer au poker Il y a plusieurs différentes parties Il y a un mode carrière, il y a un mode multijoueur Ou la partie rapide Et donc le mode carrière, vous allez commencer tout petit joueur de poker dans les caves Et le but du jeu c'est de finir dans les tournois les plus prestigieux de poker Voilà, donc c'est un jeu qui n'est pas sur PS3 Donc il me le fallait Alors vous allez voir, beaucoup de jeux Kinect Vous voyez, il y a beaucoup de violet là Pourquoi ? Parce que j'ai vu la vidéo de la mise NG qui durait 6 heures Où il a présenté tout le full set Kinect Ce qui m'a permis de savoir ce qu'il me fallait pour ma collection Dans ce que je recherchais en tant que jeux qui ne sont pas sur PS3 Et j'avoue qu'il m'a fait découvrir des tas de jeux que je ne connaissais pas Et ce Hulk Hogan en fait partie Voilà, Hulk Hogan's Main Event sur Xbox 360 Il m'a coûté 5,90 sur eBay Donc c'est raisonnable Voilà, pour la mi-discovery game C'est un petit 505 game Je crois que je le préviens à chaque fois que je trouve des trucs comme ça Je le préviens avant de faire mes vidéos J'y regarde encore un 505 game Donc c'est un jeu de cas C'est un pas ouf Qui est sorti en 2011 par Panic Button Il a 26 sur Metacritic Donc autant vous dire Qu'il s'est fait dégommer J'avoue, s'il faut faire du catch En gesticulant devant la Kinect Ça ne doit pas être très très gérable Hulk Hogan, on ne le présente plus C'était une méga star De catch Moi je ne suis pas un grand fan de catch Mais voilà, il y en a qui aiment Donc pourquoi pas Autre curiosité que je n'avais jamais vue Voilà, c'est le Big League Sport Bon ça c'est les classiques De ce qu'on trouvait avec la Wii Donc celui-là il m'a coûté 7,24€ Exactement sur Ebay également Vous voyez c'est pas cher Tout frais compris Parce que là je vous parle avec Fredport Donc ça va, ça reste des prix raisonnables Donc celui-là il est sorti en 2011 Il a également été très très mal noté Donc c'est une compilation de mini-jeux De sport Je vous dis à l'époque Avec tout ce qui était mouvement et tout ça Il faisait beaucoup de compilations de sport Donc là il y a 18 défis Qui sont répartis bien dans 6 sports Comme le football, le hockey, le golf, le basket, le baseball Et le football américain Des gros classiques de sport américain on va dire Et vous pourrez forcément vous affronter contre vos amis Ou dans des modes Dans un mode tournoi Voilà qui permet de faire 3 activités en enchaînement Alors le jeu suivant J'aime autant vous dire que celui-là Il commence à vraiment être rare Et en fait j'ai eu la surprise de l'avoir en scellé Il s'agit du Nicolodéon Danse 2 Alors ça je l'avais jamais vu Et pour cause même quand je l'ai croisé Enfin quand je l'ai cherché Il y en avait très peu Que ça soit sur Ebay Que ça soit sur Vinted Il y en avait très peu d'exemplaires Et j'ai eu la surprise En fait ça ne se voyait pas Et il ne s'était pas indiqué sur le site De le recevoir scellé Il est neuf En fait il n'a jamais été décelé Donc plutôt une bonne surprise pour moi du coup Pour ce jeu qui est sorti en 2012 Par iVoltage Software Et comme je vous l'ai dit C'est 40 de Metacritic C'est vraiment pas ouf Par contre si vous êtes collectionneur 360 Et que vous faites la Kinect Parce qu'il y a quand même pas mal de C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Xbox 360 Même qui font les full 7 Mais qui ne font pas la Kinect Bon si vous faites la Kinect Sachez que ce jeu existe Et faites gaffe parce que ce jeu On ne le voit plus beaucoup malheureusement Donc faites attention Allez on passe à la commande EasyCash Que j'ai faite J'ai pris que du 360 J'avoue qu'à ce moment là j'avais pas trop d'argent Et il y a un jeu particulièrement Que j'ai trouvé Et c'est pour ça que j'ai fait cette commande Chez EasyCash La commande m'a revenu à 28,40€ en tout Il y avait 5 jeux Et franchement C'est pas cher 5 jeux Ça fait un peu plus de 5 balles Quand tu prends tous les frais Mais surtout vous allez voir Il y en a un en fait Le dernier Bah si vous le cherchez sur internet C'est plus que 30€ Donc voilà pourquoi j'ai craqué Alors on commence par un gros classique Le full auto Voilà le full auto Qui était à 4,99€ Je crois que c'est au Mans Que j'ai commandé Voilà la commande m'est arrivée Très très rapidement Donc ça ça fait plaisir Full auto Sorti en 2006 Par pseudo interactive Il a eu 62 métacritiques Bon c'est de la course Il y a des Voilà il va falloir Bombarder Donc vous allez pouvoir choisir Un véhicule Parmi tout un tas de bagnoles Qui vous seront proposés Mais La particularité des full auto C'est que vous allez pouvoir Fouter des flingues dessus Voilà Et désinguer Tout ce que vous voulez Donc voilà C'est un peu bourrin C'est Voilà C'est très bourrin même On va dire Autre jeu pris dans ce Easy Cash C'est le Donkey Boxing Voilà un jeu Qui n'est pas sorti Également sur PS3 Il était à 2,99 Donc hyper raisonnable Un jeu sorti en 2009 Par Tukey Shanghai Que 55 métacritiques Pas ouf Bon vous avez compris C'est tout simplement Un jeu De boxe C'est marqué dans le titre Donc Vous allez pouvoir Vous entraîner Puis vivre une carrière Et puis essayer de monter Votre boxeur Au plus haut De l'élite mondiale Donc voilà Petit jeu A 2,3 balles C'est pas mal Bon là L'erreur L'erreur Parce que je me suis trompé De Zumba Fitness Et en plus Je me suis trompé Deux fois Vous allez voir Avec le Zumba Fitness John The Party Bon du coup Je vais en garder Je vais en garder Un je pense Mais en fait Ce jeu Il est En fait Sur 360 Il y a plusieurs Zumba Et du coup Je me suis pas focus Et celui là C'est celui Qui est Sur PS3 Voilà Malheureusement 3,99 Sorti en 2010 Par Pipework Software 42 ultra critique Donc c'est pas terrible Donc voilà C'est un espèce De mélange De fitness Et de danse La Zumba C'est pour bouger Votre popotin Donc ça c'est pas rien C'est des jeux Qu'on a énormément vu A l'époque Et donc ça C'est une commande Que j'avais fait Easy Cash J'ai également pris ça Alors j'étais pas obligé Parce que c'est deux jeux Individuels Que j'avais déjà Mais la petite compile Je pense qu'elle est pas courante Voilà C'est la Kinexport Ultimate Collection 6,99 Pour la compile C'est un jeu Une complique Qui est sortie en 2012 Par Various Et il a eu 7,6 De métacritique Par les joueurs Pour que les Les journalistes Ont pas noté ce jeu Donc il y a plein de choses Un football Faut de l'américain Golf Ski-Ténix Bossplay Shed Baseball Bullying Athleticiste Tennis de table Beachvolley Et basketball Donc en fait ça contient Les deux Les deux compiles Tout simplement De ce truc Donc il y a deux C2 à l'intérieur Donc c'est On va dire Que c'est du Dispensable Mais je pense Que c'est pas Très courant Donc j'ai profité De ma commande Pour amortir Un petit peu Les frais de port Et si j'ai commandé Chez eux C'est figurez-vous Que c'est pour un Just Dance Et oui Le Just Dance 2019 Donc je pense Que Just Dance 2019 Il a un peu Le même phénomène Que le FIFA 19 Sur la Playstation 3 C'est des jeux Qui sont sortis Très très tard Alors que Je vois La One Était déjà là Donc en 2019 Les gens ont plutôt Acheté sur la One Et ce qui fait Que la version Xbox 360 Et bien Elle est vraiment Pas courante Du tout Et si vous allez Sur les sites Type Ebay Vinted Et compagnie C'est 30€ Voilà C'est plus de 30€ Donc moi Quand j'ai vu ça J'ai fait Ah merde C'est quand même Pas donné Pour un Just Dance Donc là Ça fait mal Quand même Et par curiosité Je ne sais pas Pourquoi Ça faisait longtemps Que j'avais pas été voir Sur le site De Easy Cash Je suis allé voir Et je suis tombé dessus Pour 3€ Voilà Je vous montre Il était à 3 balles Donc là C'est pour ça Que j'ai commandé J'ai dit Bon bah je commande Je commande tout de suite Ah maintenant Vite Et que j'ai pris Les 4 autres jeux Que vous avez vu Donc 3 balles Le Là 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 On est vraiment J'ai ma fourche à languer Pour un Just Dance 2019 Franchement C'est une très belle affaire C'est bizarre de dire ça Allez Petit Lovin Ted Qui va aller très vite Parce que C'est un lot Vinted Que j'avais pris Qui me coûtait Normalement 10 balles Donc c'était un lot De 5 jeux Pour 10€ Et voilà Sur Vinted Donc pas cher Du tout Surtout vous allez voir Il y a une dinguerie A la fin Et je cherchais Un jeu particulièrement Et sur les 5 jeux J'en ai 4 J'ai vraiment cherché Que pour un seul jeu Donc 10 balles Déjà c'était donné C'était vraiment donné Donc on retrouve Le fameux Zumba Fitness Zone The Party Bon bah tant pis Voilà Le Child of Eden Excellent jeu Donc par contre Ils sont en très très bonne qualité Donc il va falloir Que je vois quand même Avec ceux que j'avais dans la collection Surtout sur celui là Le Eurochap Fitness Evolve Celui là Je crois que le mien Est pas très propre Le Kinect Adventure Qu'on voit partout Et alors là Il est hyper complet Par contre Je sais pas quoi dedans Il y a une notice Qui a rien à y faire Je pense Enfin bref Alors celui là Des méga propres Donc à mon avis J'ai plutôt gardé cela En plus la dame Très gentiment Elle me dit Bah je vous en ai mis Un 6ème Elle m'a donné Le UFC trainer Voilà J'avais déjà aussi Mais voilà C'est très gentil Parce que ça va rentabiliser Moi au pire J'amènerai ça Dans mon magasin Si ça m'intéresse Et puis voilà Mais pourquoi J'ai acheté Slow C'est pour un jeu Je pense que vous L'avez jamais vu J'en avais jamais entendu parler Et quand Je l'ai cherché Il n'y en avait pas Il n'y en avait qu'un C'était celui là Donc bah je suis très content Parce que du coup Il doit être hyper rare Ce jeu Et pour cause Il est Peu commun Enfin Le concept Est vraiment Très très bizarre Il s'agit du D-Pack Voilà Je vais vous mettre Comme ça Le D-Pack Chopraze Leila C'est sorti en 2011 Par Curious Picture Il n'a eu que 3.5 De métacritique Par les joueurs Je vous le remonte Voilà C'est un truc bizarre C'est vraiment très bizarre C'est une espèce De 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 jeu Qui va vous faire faire Des exercices De méditation En fait Et donc C'est D-Pack Chopraze Je suppose Que c'est ce monsieur Voilà C'est un médecin Une médecine alternative Indienne Donc c'est à base De respiration Et compagnie Donc c'est un truc Très très bizarre Voilà Très chelou Très particulier Et je pense Que il s'est Vraiment Très très peu vendu Moi j'ai Vous voyez C'est la foule et fer Donc je suis Extrêmement content De l'avoir rentré Parce que celui là Je pense que c'est Le plus rare De tout ce que je vous ai Montré aujourd'hui C'est un jeu Si vous faites Le full set Je pense que Vous pouvez commencer A le chercher Parce que Eh ben J'ai l'impression Qu'on n'en voit pas beaucoup Voilà Tout simplement Et donc là J'ai énormément de chance Franchement Énormément de chance Bah de trouver ce lot De 6 jeux Au final Pour 16 balles Et au final Bah il va pas me revenir A grand chose Parce que bah le reste Au pire Ça sera Magasin indé Donc voilà Je suis très très content D'avoir trouvé Cette petite curiosité Dans ce lot Là j'espère Que vous avez kitté la vidéo C'est quelqu'un d'habitude Les petits pouces N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si c'est pas déjà fait Nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501